Bonjour à tous, bienvenue à notre nouveau webinaire. Je suis Cindy Crétenay, Digital Marketing Manager chez MyFillback. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème qui vous a sûrement tous touché, c'est-à-dire l'insatisfaction client. Je vais donc vous montrer dans ce webinaire comment transformer un client, mais comptant un client satisfait. Tout d'abord, quelques rappels à propos de MyFillback. MyFillback, c'est quoi ? C'est une société d'enrichissement de la connaissance client qui permet de collecter des informations sur vos clients grâce à des questionnaires intelligents. Pourquoi intelligents ? Car notre technologie permet aux entreprises de poser la bonne question au bon moment sans perturber le parcours d'achat du client. Chaque réponse collectée est utilisée pour déclencher des actions personnalisées. Grâce à nos nouveaux dashboards décisionnels, vous pouvez piloter l'expérience client en temps réel et de manière personnalisée. L'intelligence de notre solution vous permet alors de conserver une base de données continuellement à jour, de connaître vos clients sur le bout des doigts et de leur procurer des expériences personnalisées afin de décupler vos ventes. Dans ce webinaire, je vais aborder quatre points. Les quatre principaux problèmes liés à l'insatisfaction client, les causes, les solutions pour y faire face et je vais vous donner un exemple d'un tonneau client à ma guise. Donc quels sont ces quatre principaux problèmes liés à l'insatisfaction client ? Vous le savez tout comme moi, la satisfaction client a pris une grande ampleur ces dernières années. Et l'insatisfaction a suivi. Aujourd'hui, un client satisfait parlera à trois personnes de votre produit. En revanche, un client insatisfait en parlera à dix. Le bouche à oreille négatif fonctionne donc plus facilement que le bouche à oreille positif et cela nuit à l'image de marque de votre entreprise. L'insatisfaction client entraîne également des retours, des conflits mais aussi des réductions à délivrer de votre part, ce qui peut être embêtant. Troisième problème, le coût d'un client insatisfait. Vous le savez, cela peut vous coûter très cher, notamment dans vos départements commerciaux et marketing qui devront alors redoubler d'efforts afin de tenter de réengager le client insatisfait. À l'heure actuelle, l'insatisfaction client coûte 6 milliards d'euros aux entreprises du monde entier. De plus, 91% des clients insatisfaits n'achètent plus les produits de la marque en question. Cela a donc directement un impact sur votre chiffre d'affaires. Globalement, l'insatisfaction client peut donc être une réelle perte financière pour votre business mais surtout doit devenir un réel enjeu pour vous. Mais pourquoi vos clients sont donc insatisfaits ? L'insatisfaction client peut varier de manière très diverse d'un client à l'autre mais on retrouve quand même des raisons récurrentes dans l'insatisfaction client. Par exemple, un rapport qualité prix trop bas des produits ou des services qui ne répondent pas aux promesses attendues, le manque de transparence sur la nature des produits qui aujourd'hui est devenu un enjeu important chez les consommateurs ou même une pression commerciale et marketing trop forte de votre part. Mais le facteur principal reste quand même le manque d'écoute de votre part. Les clients sont vite agacés par le manque de réactivité de vos commerciaux. Ils perdent vite patience mais ils le sont également lorsque le service client est de mauvaise qualité. Par exemple, cela peut être quand vous mettez du temps à résoudre leurs problèmes. Cela peut être également si votre service après-vente n'est pas à l'écoute des problèmes rencontrés. Vous le savez, vos clients sont exigeants, toujours à la recherche de la meilleure opportunité et ils attendent un réel investissement personnel de votre part. Heureusement, il existe des solutions pour y faire face. En premier lieu, je vous dirais, ne prenez pas l'insatisfaction client comme un obstacle. Tirez en profit. L'insatisfaction client peut être une réelle source de bénéfices pour vous. Et la meilleure manière de satisfaire vos clients, c'est tout simplement d'apprendre à les connaître. Mettez en place une réelle stratégie pour obtenir les réponses à vos questions clés. Déterminez le type de données que vous allez collecter. Déterminez les canaux que vous allez utiliser, que ce soit les emails, les SMS. Sachez comment gérer vos données en interne par la suite, dans un CRM par exemple. Mais surtout, faites attention aux réclamations faites à votre service client. Récoltez le maximum de feedback car c'est sincèrement une mine d'or pour ajuster votre stratégie et proposer des offres et les satisfaire par la suite. Vos équipes marketing et de service client doivent également constamment être en relation afin de déclencher des actions personnalisées pour vos clients, par exemple pour les faire changer d'avis. Il faut donc que vous réajustiez votre stratégie. Il faut réajuster sa stratégie cas par cas. Pour cela, ciblez vos clients en fonction des produits ou des services qu'ils ont utilisés. Déclenchez l'enquête dans le bon timing, par exemple immédiatement pour des indicateurs tels que le Note Promoter Score ou le CES. Cela peut être également deux ou trois jours après dans le cas d'un achat ou même tout simplement à la réception du produit. N'oubliez pas de montrer le bénéfice de répondre à votre enquête. Il faut que le client comprenne que leur participation vous tient en cœur, que cela vous permettra de réajuster votre offre pour mieux les satisfaire la prochaine fois. Enfin, dans vos questions, utilisez des indicateurs précis, NPS, CES, score de satisfaction client ou même laissez tout simplement un champ libre pour les laisser s'exprimer librement. Petit rappel pour les personnes qui ne connaissent pas ces deux notions, le Note Promoter Score, pardon, c'est un indicateur en fait qui révèle le nombre de clients prêts à recommander votre produit ou votre service à leur entourage. C'est par exemple une question du style comment recommanderiez-vous ce produit à un ami ? C'est généralement une note sur 10. Le Customer Effort Score est l'effort qu'un client a fourni pour obtenir l'information qu'il recherche ou valider sa commande. Par exemple, à combien évaluez-vous l'effort que vous avez fourni pour valider votre commande ? C'est exactement, c'est également une question sur 10. Actuellement, vous avez réajusté votre stratégie, vous avez déterminé des objectifs et vous avez les données nécessaires pour savoir ce que vos clients pensent de vous. Déclenchez maintenant des actions. Déclenchez des alertes par exemple vers votre service client afin que celui-ci puisse directement répondre à l'insatisfaction. Par exemple, si votre NPS est trop bas, envoyez un email automatique à l'un des membres du service client qui sera alors chargé de rappeler la personne pour comprendre mieux quel a été le problème et comment vous pouvez le résoudre. Envoyez ensuite une alerte vers votre département marketing. Faites-vous pardonner. Déclenchez des actions personnalisées en fonction du feedback. Cette méthode, elle va vous permettre en fait de disposer d'une vue d'ensemble des problèmes de satisfaction, mais aussi d'insatisfaction du parcours client et de ce fait d'améliorer de manière continue vos services et l'expérience de vos clients tout en les fidélisant, ce qui peut être très important et bénéfique pour votre entreprise. Comme je vous le disais, je vais vous présenter la satisfaction client chez Amagiz. Vous pouvez le retrouver dans son intégralité en téléchargeant l'étude de cas sur ma page Success Stories sur le site myfeedback.com. Amagiz, c'est une marque groupama qui est dédiée à la distribution d'assurance par internet ou par téléphone. Assurance auto, habitation, santé, etc. Pour Amagiz, il est primordial d'obtenir des feedbacks de leurs clients afin d'améliorer l'expérience client, challenge numéro 1, mais aussi d'optimiser la satisfaction globale en répondant à leurs demandes et ce de manière individualisée, challenge numéro 2. Pour cela, Amagiz a mis en place un questionnaire NPS, donc notre Promoter Score, sur leur site internet. Celui-ci est déclenché automatiquement lors de la visite sur le site et la question d'évaluation est mentionnée dans le questionnaire directement également sur le site. Si cette note NPS est trop faible vis-à-vis des objectifs d'Amagiz et bien sûr que le visiteur accepte le rappel, un chargé de clientèle rappelle automatiquement la personne. Grâce à cela, Amagiz améliore la qualité de son expérience client digitale en continu. A l'heure actuelle, Amagiz obtient un taux de 46% des répondants étant réengagés suite à ce rappel. Et la détection de ces clients insatisfaits est donc transformée en nouvelle opportunité de business, ce qui est donc, comment dire, ce qui permet également en plus d'améliorer pleinement l'expérience et la satisfaction de leurs clients. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous a permis de comprendre pourquoi et comment l'insatisfaction client peut être une ressource pour votre entreprise et non un obstacle. Je reste à votre disposition sur le chat pour échanger si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez également me joindre par mail, sur mon Twitter ou même sur mon LinkedIn. Et je vous invite également à vous rendre sur le blog dans lequel vous pouvez retrouver des articles sur la satisfaction client. Et si ce webinaire vous a plu, je vous invite également à vous rendre sur mafeedback.com afin de réserver une démo personnalisée et que nous puissions vous accompagner dans votre projet. Encore merci et à très bientôt sur mafeedback. Merci. 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 Merci.